Le PSG privé de recrutement par Mbappé, Kylian Mbappé, qui réclame 55 millions d'euros d'impayés au Paris Saint-Germain, a saisi la commission juridique de la Ligue de football pour faire valoir son dû. L'attaquant du Real Madrid pourrait influer sur le mercato. C'est au moins autant une question de principe que d'argent. Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG en juin dans un climat de crispation vis-à-vis de sa direction, n'entend pas s'asseoir sur les 55 milliards d'euros bruts impayés par le club, la saison dernière. Après plusieurs échanges entre les avocats des deux parties depuis trois mois, le nouvel attaquant du Real Madrid a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Comme Le Monde l'a révélé hier, le capitaine de l'équipe de France a saisi la commission juridique de la LFP, ainsi que l'UEFA, par l'intermédiaire de la FFF. La date de mise à l'examen du dossier n'est pas encore connue, cependant. Dans cette affaire, l'équipe fait savoir que Mbappé entend aller jusqu'au bout de la procédure et a donc décidé de s'en remettre à la commission juridique de la LFP, qui dispose d'un pouvoir disciplinaire, pour qu'elle tranche ce dossier. Une happy end pour le PSG ? Si elle établit un défaut de paiement de la part du club, elle peut le contraindre à régler ce qu'il doit, par exemple en lui interdisant, tout recrutement de nouveaux joueurs jusqu'à régularisation de la situation. Contacté, le PSG n'a souhaité, faire aucun commentaire sur les discussions en cours, même s'il ajoute, qu'elle se déroule de manière constructive depuis plusieurs mois. Depuis le début de l'affaire, Paris s'est toujours retranché derrière le gentleman agreement conclu avec Mbappé après que celui-ci eut refusé de lever l'option d'une année supplémentaire prévue dans son contrat, à l'été 2023 et demeure convaincue qu'un accord amiable finira par être trouvé. Inscrivez-vous chez Jeunibé pour bénéficier de 250 euros de bonus de bienvenue. Nouvelle offensive XXL de l'Arabie Saoudite pour un cadre du Real Madrid. Le Real Madrid a dressé un rempart infranchissable face aux sirènes de l'or. Malgré des offres vertigineuses pour ses stars, le club madrilène a choisi de conserver son noyau dur. Cet été, le Real Madrid a finalisé les signatures de la Pépite Andrique de la superstar française Kylian Mbappé. Cependant, à dix jours de la clôture de la fenêtre de transfert estivale, le club madrilène ne prévoit pas d'autres mouvements au sein de son effectif. C'est du moins ce qu'a affirmé l'entraîneur d'Emerang, Carlo Ancelotti, qui a annoncé début août que le mercato des Blancos était terminé. Cela n'empêche pas d'autres clubs, notamment en Arabie Saoudite, de s'intéresser à plusieurs cadres du Real, à commencer par Vinicius Junior. Le Real ne vacille pas. D'après As, l'élié gauche brésilien a reçu une offre de plus d'un milliard d'euros, une proposition que Laurie Verde n'a pas immédiatement rentée, laissant ses représentants l'examiner. De son côté, le président de la Casablanca, Florentino Perez, s'est fermement opposé à un départ de sa star, invoquant la clause de un milliard d'euros inscrite dans son contrat. Pour autant, selon Hugo Leport, le Royaume Saoudien n'a pas abandonné ses ambitions et serait revenu à la charge, cette fois en ciblant aidé Militao. Un club de la Saudi Pro League aurait proposé 170 millions d'euros pour le défenseur brésilien, ainsi qu'un salaire annuel de 50 millions d'euros. Cette proposition a naturellement fait l'objet d'un refus de la part de la direction de Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada